... Bienvenue à tous, nous sommes sur le stand de LG au Mobile World Congress 2013 et nous sommes là pour faire une petite prise en main du LG Optimus Pro qui pour l'instant est annoncé d'ici quelques mois à l'étranger mais n'est pas encore annoncé pour la France donc la personne que nous avons vue chez LG nous a dit qu'elle ne savait pas si ce modèle sortirait en France et quand donc il faut espérer que ce concurrent du Galaxy Note 2 arrivera sous peu ça pourrait être vraiment intéressant donc un écran de 5,5 poules Full HD avec un processeur Snapdragon S600 vraiment la fluidité, la dernière fois qu'on a pu voir une fluidité comme ça c'était la semaine dernière chez HTC qui nous a présenté son HTC One et c'était exactement la même architecture au niveau du processeur donc ça se voit, vraiment tout est d'une fluidité malheureusement on ne peut pas tester des benchmarks comme Quadrant ou Antutu bon ça se fera de toute façon quand les gens commenceront à recevoir le téléphone dans les prochains mois sinon au niveau de la surcouche LG donc c'est la UI 3.0 il me semble donc on peut voir le panneau de configuration avec énormément de raccourcis un peu à la manière de la TouchWiz de Samsung des raccourcis qui peuvent être très pratiques donc on voit bien sûr l'icône 3G, 4G bon pour l'instant la 4G chez nous c'est pas encore dans toutes les villes que c'est installé mais ça va venir on peut voir ici donc un petit pop-up pour la télécommande puisque un peu comme Sony et son throw qui permet via le réseau Wi-Fi de diriger sa télé Samsung propose aussi le sien donc ça peut être très intéressant la luminosité bon après tout ce qui est notification bien évidemment au niveau du multitâche c'est du classique on reste appuyé sur le bouton et puis on peut retirer les applications multitâches bien sûr tout nettoyer d'un coup après au niveau des données sur l'appareil donc on peut en glissant l'une sur l'autre enfin l'une sur l'autre des applications créer donc un dossier très simple, intuitif pareil donc pour les téléchargements il y a un icône, un petit onglet qui nous permet de voir tous les téléchargements et bien sûr le fameux icône Widget qui permet de rajouter des Widgets sur son bureau donc il faut trouver une page de libre bien sûr voilà donc l'écran c'est du Full HD comme on a dit ça fait à peu près du 400 pixels par pouce donc c'est vraiment très agréable là bon c'est vrai qu'on est en luminosité maximum et déjà on voit vraiment les photos enfin les fonds d'écran sont très colorés le piqué est assez bon bon bien sûr à ce niveau là les pixels on ne peut plus les voir à l'œil nu ça c'est impossible que dire à part que la première prise en main est agréable c'est du 5,5 pouces qui tient bien en main des bords arrondis on peut voir la prise jack avec un micro pour baisser le son ambiant voilà un peu à la manière de l'iPhone 5 ou d'autres smartphones qui proposent cette technologie là en dessous du micro USB pour charger avec le micro dans lequel nous parlons sur le côté on a le bouton power qui est difficilement discernable mais qui est légèrement fait en volume afin de pouvoir allumer le téléphone en toute simplicité et de l'autre côté nous avons le son ainsi qu'un petit bouton qui nous sert à afficher en fait un mémo screen ici un petit mémo où en fait ça prend un screenshot donc de la page et nous pouvons après écrire à loisir dessus et sauvegarder si nous en avons envie au niveau des boutons sensitifs donc il y a le petit bouton home tout d'abord qui est là qui n'est pas sensitif lui qui a bien un bouton physique ensuite nous avons sur la droite le petit menu qui nous permet d'accéder de changer les thèmes de faire les réglages du système et bien sûr le bouton retour donc pour l'instant tout ce qu'on peut dire sur ce LG Optimus G Pro c'est qu'il est très agréable, pas très lourd en tout cas c'est pas la première impression qui vient en tête vraiment très facile à manipuler peut-être même plus agréable au niveau de la prise en main qu'un Note 2 après ça reste à voir, c'est peut-être une question de goût et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps pour manipuler les appareils et ah oui, dernière chose au niveau du design comme il est possible de le voir sur l'arrière un petit design en mosaïque un peu à la manière du Nexus 4 également fait par LG merci et à bientôt sur AndroidGene.fr et à bientôt sur AndroidGene.fr et à bientôt sur AndroidGene.fr et à bientôt sur AndroidGene.fr